Aujourd'hui, il s'agissait de faire des journées de solidarité et d'actionnaire. Il n'y a pas toute la presse à l'emploi entre les sections. Vous voyez, il y a plusieurs sections du sommet, les caisses, le coréen, le sel fixe de façon générale, toutes ces sections, l'affiche, les anciens, vraiment, tous ceux qui s'acclurent dans le domaine des médias sont venus aujourd'hui, marqués de leur présence. Ils se ressemblent. C'est juste pour montrer à l'agent du président de la République qu'ils sont solidaires. Mais c'est également une manière de s'approprier le combat effectivement menu des décisions à l'agent du président de la République. Donc, il fallait un moment donné. Au-delà de la section centrale de la République, consente que toute la presse, le coréen, le Coussard, le Sodex, tous ces endroits sont avec l'agent du président de la République et l'affiche dans la légitimité des édames de la République. Je pense que c'est le sens de favorer à la journée d'aujourd'hui et d'être comme journée de rassemblement symbolique. Donc, ce n'était pas une marche. J'espère qu'on en mettra. À ce moment-là, on ne pourra pas faire ces réglages dans les rues. Il ne faudra pas promener. Nous appelons donc des études. Celles-là sont en charge de régler ce qu'ils sont. De vraiment s'y accueillir dans les murs. Oui. La mobilisation qui a eu lieu à la presse des nobilistes, en l'ancien titre de la CAF, était une mobilisation, je pense, sanitaire. Parce qu'elle portait plus pour, d'abord, l'adoption du code de la presse. Et ensuite, elle portait également sur l'adoption des mesures d'accompagnement qui doivent permettre l'effectivité de ce code. Ça prend des doutes, des applications, etc. Entre-temps, si on fait un rendez-vous, on se rend compte quand même que la presse a subi beaucoup d'agressions hautes, qui n'ont pas fait l'objet d'une très grande mobilisation. Et c'est ça le danger qui nous guette. Nous tous, nous sommes tous très occupés. Nous avons tous d'autres activités à mener. Mais de temps en temps, il faut qu'on donne un peu de notre temps au métier que nous avons choisi du service. Il faut qu'on donne un peu de notre temps à la démocratie sénégalaise, à sa promotion. Parce que si on n'a pas une presse, peut-être de moins, si la presse vit dans la précarité totale, vous conviendrez-vous que ça rapporte même à la corruption, à l'achat de conscience, nos papiers téléguidés, tout ça, pour que ça ne puisse pas avoir lieu, il faut que les journalistes de façon générale, pas seulement ceux de la presse, je parle de tous les journalistes, soient mis dans les conditions minimales, n'est-ce pas, qui leur assurent un confort et une sécurité sociale. Si ça n'arrive pas, c'est peut-être... Aujourd'hui, c'est nous qui sommes sur nos demandes à celles. Peut-être qu'il y en a d'autres, et il y en a d'autres, il n'y a pas de peut-être. Je pense à mes amis d'Escaf, je pense à mes amis de Panapresse, je pense à certains journalistes qui sont dans les médias, mais qui ne parlent pas, peut-être parce que, justement, qui sont dans une situation précaire. Il faut que les journalistes sachent le rôle éminemment important que nous jouons dans le développement de cette question, et qu'on en soit fier, et qu'on défende nos outils de travail, de fonction générale. Donc, demain, nous sommes là, il y a une assemblée générale pour l'institution, ici, au niveau de la section. À l'issue de cette assemblée, une décision sera prise. Juste signaler que nous avons un plan d'action que nous ne voulons pas rendre plus, mais qui est détaillé en cinq points. Pour l'instant, nous en sommes pour le point 2. Il reste trois autres niveaux que nous ne souhaitons pas atteindre. Donc, nous appelons deux fois les difficultés, celles qui sont désignées nommément, et qui doivent régler cette question, à prendre un retournement des plans et un régler définitivement plus simple.